Je n'ai pas obtenu de citoyenneté, j'ai obtenu une résidence, ce qui n'était pas permanent à ce moment-là, parce que tu ne peux pas devenir résident permanent des Émirats. Tu peux avoir un visa, juste pour parler des Émirats, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de Québécois de travailler à l'ouverture. Tu peux obtenir un visa, on appelle ça un gold visa là-bas, qui est un visa de 10 ans, si tu as un diplôme, si tu es ingénieur par exemple, ou médecin, ou il appelle ça des outstanding professions, tu peux obtenir un visa de 10 ans, ou tu peux l'obtenir par investissement aussi. Si tu achètes une propriété, je pense que si tu investis l'équivalent d'à peu près 1,5 million de Canadiens, 500 000 Canadiens, je ne sais pas si c'est combien, je pense que c'est 1,5 million de 10 ans. Tu peux obtenir une résidence de 10 ans, mais tu ne peux pas obtenir de citoyenneté encore aux Émirats. Mais ça s'en vient, je pense qu'il y a beaucoup de pourparlers qui se font là-bas. Juste pour vous dire, les Émirats, les Émirats Arabes Unis, c'est une nation, c'est un pays qui n'est pas très populeux en tant que population locale, mais qui a à peu près 80% de la population qui est expatriée. Donc, ils vivent vraiment de l'expatriation, puis leur économie est vraiment basée là-dessus. Donc, ils sont très ouverts à donner des visas à des gens, puis ça commence à parler de donner des citoyennetés aussi. Intéressant. Intéressant.